L'information de la journée dans le département, c'est le départ de Fabrice Colazzo du RCT, l'entraîneur qui était arrivé au rugby club Toulonais il y a trois ans. Il était l'homme d'un nouveau projet, les précisions de Thomas Bernabé. Patrice Colazzo et le rugby club Toulonais, c'est terminé. Le club Rouge et Noir l'a annoncé par voie de communiqué. Le RCT et Patrice Colazzo ont décidé d'un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration. Une décision qui intervient après la défaite du club Rouge et Noir face à la Rochelle samedi dernier, 39 à 6, pour le club de supporters des fils de Bezagne. Cette décision est une surprise. Beaucoup de surprises parce que la direction du rugby club Toulonais avait jusqu'à maintenant soutenu contre France des Marais et Patrice Colazzo. Après nous, de notre côté, on avait appelé le club à prendre ses responsabilités face à une situation sportive qui devenait difficile, compliquée. Voilà, maintenant que ce départ est acté, on espère que le club va rebondir très rapidement parce qu'aujourd'hui, on est avant-dernier du top 14. Une situation compliquée. Voilà, donc aujourd'hui, nous, ce qu'on espère, c'est que le club va rebondir très rapidement. La préparation du prochain match Toulon-Biarritz est désormais confiée à James Couglan. Bernard Lemaitre, le président du rugby club Toulonais, tiendra une conférence de presse vendredi à 9h30. Sûrement l'occasion de présenter le nouvel entraîneur du club Rouge et Noir.